Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons ce jeudi 3 décembre de cette première semaine de l'Avent pour notre temps de prière habituelle. Et aujourd'hui nous fêtons plus particulièrement Saint François-Xavier qui fonde avec Ignace de Loyola la compagnie de Jésus, c'est-à-dire les Jésuites. A l'appel du Pape, il part comme missionnaire en Inde, il fonde les premières communautés chrétiennes japonaises et sa vie s'achève en 1522 alors qu'il projetait de se rendre en Chine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François-Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, Amen. De l'Évangile selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je vous dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit Sainte Thérésa de Calcutta et qui peut d'une certaine manière éclairer notre temps de prière et sans doute notre compréhension de l'Évangile. Tous, nous devons consacrer du temps au silence et à la contemplation. Surtout si nous vivons dans de grandes villes comme Londres et New York, où tout n'est qu'agitation. Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir notre première maison de sœurs contemplatives dont la vocation est de prier. Pendant la plus grande partie de la journée à New York, car je sentais que ce sont les grandes villes qui avaient le plus besoin de silence et de contemplation. Je commence toujours ma prière par le silence, car c'est dans le silence du cœur que Dieu parle. Dieu est l'ami du silence. Nous devons écouter Dieu, parce que ce ne sont pas nos paroles qui comptent, Mais ce que Lui nous dit, et ce qu'Il dit à travers nous, La prière nourrit l'âme. Ce que le sang est au corps, la prière l'est à l'âme. Elle nous rapproche de Dieu, elle nous donne un cœur purifié et net, un cœur pur peut voir Dieu, Lui parler et voir son amour en la personne de chacun de nos frères humains. Si votre cœur est pur, vous êtes transparent devant Dieu, vous ne lui dissimulez rien, alors il peut enlever de votre cœur ce qu'il veut. Alors que Jésus nous dit que ce qui est important, c'est de faire la volonté, sa volonté, Mère Thérésa nous appelle au silence, à la prière. Les deux ne se contredisent pas, bien au contraire. J'imagine Jésus nous dire, il ne suffit pas de dire, Seigneur, Seigneur, alors que ce que nous vivons, c'est parfois autant de paroles que nous pouvons lui adresser, autant de prières que nous voulons lui adresser, autant de temps d'adoration, de temps de célébration, et que finalement, comme parfois certains nous le reprochent, il y a une incohérence dans notre vie. Et ces incohérences, c'est sans doute cela qui nous empêche d'être transparent, d'avoir ce cœur transparent, pur, devant le Seigneur. Et dans ce cas-là, oui, nous nous contentons de dire, Seigneur, Seigneur. Donc, véritablement, cet évangile est un appel à la conversion, c'est-à-dire à une prière vraie, qui soit une prière où on se met à l'écoute du Seigneur, où on prend le temps d'être avec le Seigneur, et non pas de le saouler, j'allais dire, de nos paroles, de nos réclamations, d'une prière qui tourne autour de nous, quoi. Non. Mais une prière où c'est véritablement un temps de rencontre, un temps d'amitié, on pourrait dire aussi un temps d'amour avec lui. Mais que ce temps de prière nous incite à une vie cohérente. Oui, finalement, elle est véritablement là, la grande question, notre question. C'est, est-ce que notre vie est cohérente avec ce que nous chantons, avec ce que nous disons, avec ce que nous entendons dans la parole de Dieu ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un décalage profond ? Et dans ce cas-là, nous avons beau dire, Seigneur, Seigneur, « Mais notre cœur n'est pas pur, nous ne sommes pas transparents parce que l'eau qui n'est pas pure est sale, elle a les impuretés. » Et si nous ne sommes pas transparents devant Dieu, c'est que nous avons en nous des impuretés. D'où viennent ces impuretés ? D'où viennent-elles ? Là est la question que nous pouvons nous poser. Ce temps de l'Avent est un temps, je le redis encore, de conversion. Et si nous arrivons à la fête de Noël en disant, il vient nous sauver, mais que finalement, nous avons vécu ces quatre semaines de l'Avent, j'allais dire comme d'habitude, sans nous-mêmes nous poser la question de savoir ce que nous avons à changer, de savoir ce pourquoi Jésus doit venir nous sauver, alors l'Avent sera un temps banal, certes de préparation à la fête, mais pas un temps de préparation du cœur pour la fête de Noël. Une prière de saint Ignace de Loyola Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Merci. Merci.